salam alaikum bonjour me revoilà sur youtube après une longue pause dans les vidéos qui n'étaient pas prévues mais une accumulation de circonstances ont fait que et dans cette vidéo vous verrez un bout d'espagne un bout de l'algérie et pourtant je suis bien toujours au maroc et encore pendant six mois dans la dernière vidéo je vous faisais découvrir les merveilles du Moyen-Atlas avec la station de ski de Michlifen, la forêt d'Azurou, Ifran et Sefrou mais nous avons ensuite traversé le joli parc national de Tasca, la ville de Taza pour ensuite arriver à El Hoseima sur la côte méditerranéenne et poursuivie jusqu'à Nador en passant par une splendide plage d'eau turquoise et directement sur cette plage plusieurs bassins d'une source d'eau chaude naturelle au pied des falaises des paysages splendides qui resteront dans nos mémoires mais dont malheureusement j'ai tout perdu mes vidéos pour vous partager ceci sur youtube sur la ville de Nador aussi je n'ai plus aucune vidéo j'ai tout perdu mais par contre il me reste des vidéos de la suite tout près de Nador où se trouve une enclave espagnole Melilla et c'est dans cette petite ville que je suis ici lors d'une promenade de quelques heures à pied dans la ville avant de repasser la frontière à pied et retrouver ma petite maison sur roue pour continuer notre route vers Saïdia à l'extrême nord-est du Maroc à la frontière avec l'Algérie je me suis rendu à Melilla pour m'y promener et découvrir la ville mais sachez que si vous voulez prolonger la durée de votre visa vous pouvez sortir ici à Melilla ou encore à Ceuta ou encore en Mauritanie ou même faire un aller-retour aux Canaries pour pas cher depuis Agadir d'ailleurs pendant les cinq premières années où j'étais au Maroc lorsque je vivais à Tangier avant de vivre en camping-car je partais tous les 90 jours à Septa et c'est seulement en 2020 lors de la fermeture des frontières pendant la période Covid et cinq ans après mon arrivée que j'ai fait là et obtenu la carte de résidence comme vous le voyez les plages de Melilla sont bien remplies c'était cet été mais comme j'ai perdu le contenu de quoi faire une bonne dizaine de vidéos pour YouTube mon retard du coup va vite être attrapé je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu autant de vidéos car j'ai découvert de magnifiques nouveaux lieux au Maroc que j'aurais vraiment aimé vous faire partager et découvrir mais Inch'Allah je retournerai dans certains de ces lieux pour filmer à nouveau et vous partager tout ceci et après cette petite promenade à Melilla je vous emmène à Saïdia après la visite de Nador et Melilla nous avons visité et dormi sur la plage de Rasselma et avant d'arriver à Saïdia on traverse l'embouchure de l'Oued Muluya qui est aussi une réserve naturelle poste de birdwatching pour observer les oiseaux des canards flamants roses mais c'est pas du tout la saison il y a l'Oued juste derrière et comment on monte là ? et sur le bord de la route enfin non loin de la route et au bord de l'Oued vous avez cette tour d'observation pour prendre de la hauteur et pouvoir observer les environs et surtout si vous êtes là à la bonne saison vous pouvez observer les oiseaux et les flamants roses et après avoir longé toute la côte méditerranéenne on arrive dans la dernière ville c'est la Saïdia à l'entrée de la ville son port de plaisance vidé en ce vendredi midi car c'est jour de prière et jour du couscous alors au Maroc autant tout est ouvert 7 jours sur 7 et même tard le soir mais les vendredis midi et début d'après midi les rues sont toujours quasi désertes saïdia est une station balnéaire avec une très longue plage et eau cristalline et juste au fond de la plage là-bas c'est l'Algérie malheureusement pas de vadrouille en Algérie ce n'est ni une déception ni une surprise on le savait la frontière est fermée depuis 94 mais de voir de si près les premiers villages algériens les voitures et les gens à quelques centaines de mètres seulement devant nous c'est vraiment frustrant de pas pouvoir aller à la découverte de ce pays c'est mon Sous-titrage MFP. Chaque soir d'été, la plage de Saïdia se vide et les ruelles se remplissent. Souques de produits artisanaux, restaurants, mini-foires, promenades sur la corniche, la vie nocturne est animée. Après Saïdia, nous reprenons la route, cette fois-ci dans les terres et après une petite halte dans un camping avec piscine à 6-7 euros la nuit, on va découvrir au sud de Fès une station thermale. On cherchait juste un spot pour la nuit et finalement on était juste à côté d'un lieu très prisé des Marocains. Ici, c'est Sidi Harazem. Il y a quelques années encore, Sidi Harazem était une eau minérale en bouteille. Et ici se trouve la source et une station thermale. Cette station thermale comprend de nombreuses piscines avec l'eau de source Sidi Harazem, un souk, une foire, un parc avec de quoi s'installer rempli le soir et un peu partout de l'eau minérale gratuite où tout le monde vient remplir ses bidons. Pas de cure thermale pour nous mais on aura bien profité, on se sera bien promenés, profité de l'ambiance. Même sorti la veille au soir à minuit et voir autant de familles, d'enfants dehors profiter à la fraîche parce que c'est vrai qu'en pleine journée, il fait aussi très très chaud ici, on est dans les 40 degrés. On sera resté une seule nuit ici puisqu'on a un impératif et on doit se rendre à Fès. On est à une trentaine de kilomètres seulement de la ville de Fès que l'on voit ici et je vous remets le lien juste en haut si vous voulez découvrir en vidéo la ville de Fès et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.